Sous-titrage Société Radio-Canada Une box de la couleur verte, elle va devenir transparente, donc c'est vraiment pas optimal, mais je ne pouvais plus d'attendre et en même temps ça va faire partie des tests parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir la caméra Insta360, pas la version 360 degrés, mais le tout nouveau joujou sorti des studios de Insta avec la version One Air One Inch Edition. Et pour moi c'est une curiosité. Autre curiosité, c'est ma barbe de confinement. Elle est rendue tellement énorme, je veux dire, je pourrais la raser, mais je l'appelle la barbe de confinement, comme ça, ben voilà, c'est une bonne excuse. Pourquoi je dis une curiosité? Et bien pour la simple et bonne raison que c'est la première caméra Sport modulable, on va découvrir ça ensemble, mais la version 1 pouce, c'est pour ça qu'elle appelle la One Inch, c'est qu'elle possède un capteur d'un pouce. Et ça, c'est du jamais vu. Pour vous donner un exemple, la caméra qui me filme en ce moment, qui est une Sony CX900, vous allez la voir tout à l'heure quand on va faire un test, et bien elle possède un capteur d'un pouce et c'était son grand avantage pour avoir une meilleure plage dynamique, une image plus crisp et plus détaillée. Et là, on se retrouve avec une caméra qui pourrait peut-être vraiment faire mal à GoPro, surtout avec tous ses avantages et son oncle qui devient de plus en plus béton dans le domaine. Alors là, normalement, je prendrais ma hache, mais il semble y avoir un petit truc pour déballer la boîte, le scellant. Je trouve ça un peu dommage parce que généralement, j'adore ouvrir les boîtes avec ma hache, mais on pensait à tout. Alors déjà, le packaging, il est beau. On a ce petit effet de suction satisfaisant. Holy shit! Regardez la taille de cette lens, si je la compare avec la rondelle qu'il y a autour. OK! C'est assez impressionnant, je vous dirais. D'accord. C'est aussi simple que ça. OK, la qualité. OK, la qualité, guys. Le côté modulaire de cette caméra, je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que, honnêtement, si la qualité est au rendez-vous, j'ai bien l'impression que soit GoPro vont copier Insta 360, ou sinon, ils vont devoir se serrer les fesses parce qu'ils vont faire très très mal sur le marché. Est-ce qu'on a autre chose? Voilà, donc le USB-C qui est ici. Le case, ça, regardez ça. J'adore Insta 360 pour ça. On a un case qui ressemble énormément à celui de GoPro, mais surtout avec la même attache. Alors, il y a des entreprises qui ont leur propre attache. Eux, ils ont gardé le standard que GoPro a installé sur le marché. Et comme ça, tous les gens qui ont des accessoires GoPro, eh bien, vous n'avez pas besoin d'acheter des accessoires Insta 360. Ça fonctionne avec tout ce qui se fait de GoPro. Ça, honnêtement, thumbs up à vous, Insta. Vraiment de bonnes choses. Ah oui, et ce n'est pas sponsorisé. J'ai totalement acheté cette caméra pour remplacer ma Hero 5, que je vais utiliser pour d'autres projets, ou points de vue secondaires, en fait, quand je vais faire des tournages. C'est toujours utile d'avoir plusieurs plans de vue. Il y a un sachet, avec rien à l'intérieur, sauf des sachets anti-humidité, mais fermés dans un sac. Ensuite, des autocollants, petit chiffon pour nettoyer la lentille. La coutume d'être un homme se veut de ne pas lire les instructions. Alors, on va faire ainsi et découvrir nous-mêmes cette magnifique caméra. Alors là, on va juste enlever le seal. Même chose à l'arrière, mais... ASMR. Ah oui, je voulais vous dire que cette vidéo va être en deux parties. Non pas sur deux vidéos, mais la première partie, on va faire le test de la caméra en conditions nocturnes, parce que c'est là que je découvre la caméra et c'est pour ça que je suis dans le studio. C'est qu'il fait noir à l'extérieur, donc on va en profiter. Et le lendemain, je vais aller à l'extérieur et on va tester dans des conditions optimales. Regardez-moi ce petit bébé. Honnêtement, la qualité de fabrication m'impressionne au toucher. Ce qu'il faut savoir quand on dit modulaire, c'est que la partie rouge, c'est la batterie. Vous pouvez en acheter une plus grosse. Ça, c'est vraiment cool. Ici, on a l'écran qui peut se flipper pour la mettre vers l'avant ou la laisser vers l'arrière. Et vous pouvez changer la lentille. Vous pouvez acheter des lentilles qui voient plus large ou même, dans le futur, des lentilles pour faire de la 3D. Bref, je crois qu'il risque d'avoir un très bon futur. Alors, déjà là, je vais essayer d'enlever la batterie. Regardez ça! Super simple. Et maintenant, j'imagine que on fait juste glisser, peut-être, pour... Oh! Ils sont juste connectés comme un bloc Lego. Regardez ça! C'est aussi simple. Alors là, je peux la flipper comme ça. Et c'est tout! Ça! C'est le seul point faible pour moi. C'est la seule connectivité qu'il y a. Alors, si vous voulez le mettre en HDMI, je ne sais même pas si c'est possible, le recharger, mettre un micro, il y a une seule prise. Alors, vous devez acheter des splitters pour pouvoir avoir une recharge, un micro et tout. Alors, c'est petit, ils font des miracles, mais parfois, j'aime quand il y a un peu plus de connectivité. À l'arrière, on a les indications de la lentille parce qu'on peut les changer comme j'ai dit plus tôt. Alors, on a le capteur 1 pouce wide angle, donc c'est l'équivalent du f3.2 avec du 14.4 mm. Wow! OK. Alors, la qualité du touch screen m'impressionne. C'est super doux, ça répond super bien. Regardez ça. Alors, c'est sûr que vous, vous ne pouvez pas avoir le toucher, mais je n'ai pas besoin de me battre avec l'écran. Regardez ça, ça fonctionne super bien. Avec la Hero 5, honnêtement, le touch screen ne va pas super bien. Alors que là, je suis vraiment impressionné. mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la qualité de cette coquine. Bon, la batterie est presque morte, je vais devoir la recharger, mais ça va me laisser le temps de pouvoir bidouiller dans les menus pour pouvoir choisir la meilleure configuration. Et vous allez voir dans quelques instants la comparaison directe avec la caméra, la Sony CX900 qui vaut quand même beaucoup plus cher, qui ne fait que du 1080, mais qui a un capteur d'un pouce. Alors, on va voir si un capteur d'un pouce contre un pouce, on obtient la même qualité d'image. Faut dire que la caméra qui me filme présentement date de 2014. Alors, est-ce que les années de jeunesse et la nouvelle technologie font en sorte que la miniaturisation ne veut rien dire et peut-être qu'elle va avoir même une meilleure qualité que cette caméra? Bon, malgré qu'elle, elle a une vraie lentille, je peux faire vraiment des vrais zooms physiques, alors que là, ça va être juste des zooms numériques, en fait. Donc, on va voir. On va voir. Bon, je suis un peu sceptique, mais est-ce qu'on va obtenir une belle qualité d'image? Vous allez voir ça maintenant. Hey! On est un autre jour! C'est pour ça que ma barbe, elle est faite. Alors, vous m'entendez présentement avec le micro interne de la caméra. Je vais le dire plusieurs fois. C'est vraiment pour vous assurer que la prise de son n'est pas faite ailleurs. Alors, c'était la caméra qui me filmait depuis le début de la vidéo. Alors, ce monstre possède aussi un capteur d'un pouce. Alors là, naturellement, vous avez vu un grand changement de qualité. J'ai fait plusieurs tests. C'est, sur certains points, quand même similaire, mais il y a une triche. Première des choses du 5.4K pour un capteur d'un pouce, c'est du bluff. Ce n'est que du marketing. Mais on a ici une lentille qui est wide. Regardez! Regardez ça à quel point que ça voit large. Alors, je suis naturellement zoomé dans l'image pour que je puisse avoir un cadre similaire à cette caméra qui ne voit naturellement pas aussi large parce que ce n'est pas un fiche-eye. Je veux dire ça, c'est littéralement un fiche-eye. C'est une lentille qui est conçue pour le sport, pour ne rien manquer et ne pas avoir à se soucier d'être bien cadré. Donc, ça capte vraiment toute l'action autour de la caméra. mais s'il y avait une lentille comme ceci là-dessus, par exemple, la possibilité de changer la lens pour quelque chose qui est moins wide, je suis sûr qu'on aurait une qualité ma foi assez surprenante mais on n'aura pas l'ouverture qu'une lentille ou cette grosse machine est capable de faire et il y a aussi le grain. Par contre, à l'extérieur, vous allez voir mais cette caméra elle est absolument délicieuse. Les couleurs, le crisp et tout. J'ai fait comment je pourrais vous dire? J'ai fait quelques tests, j'ai fait des comparatifs directs avec elle et voyez-vous, quand je vous dis marketing, c'est-à-dire que si je prends le même point de vue avec celle-ci qu'avec elle qui voit aussi large, même si je la mets plus loin pour voir pratiquement autant, c'est 1080. Ça, c'est supposé être du 5K. quand je zoome dans l'image et que je fais je rajoute de la netteté parce que c'est souvent ce que ce genre de caméra-là fait, il ajoute de la netteté en post-production, eh bien, on arrive pratiquement à la même qualité d'image. OK, observez bien. L'image que vous voyez en ce moment, c'est du 5,3K. L'image que vous voyez en ce moment, c'est du 1080, sorti de mon CX-900. On regarde à nouveau du 5,3K, mais plus zoomé dans l'image. Et on est de retour avec du 1080. Je vous rappelle que du 1080, c'est supposé entrer 5 fois dans du 5,3K. Et pourtant, on a pratiquement la même qualité d'image. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, vous m'entendez présentement avec le son interne de la caméra, pas de porte, pas de toit, sur mon Jeep, c'est incroyable, la journée, j'ai failli m'aider J'ai failli mourir Holy shit Holy shit Oh my god Là c'est parce que la caméra était pointée sur ma gueule Mais il y avait un cycliste, et c'était une côte Et il y avait un mec, dans son p**** de civique Et il a fait un dépassement pour faire de la place au cycliste qui était sur le bord de la route Et il était littéralement dans ma voie, et j'étais en train de monter la côte, et il est apparu devant moi Le cycliste lui a fait signe de ne pas y aller, je crois qu'il a réussi à comprendre ce qui a peut-être évité une collision Et le cycliste était comme Oh my god Il n'y a personne qui ne fait Mais je veux dire, tu es dans une côte Tu es dans une côte Il y a un cycliste, tu ralentis Tu ne vois pas ce qu'il y a en avant de toi Espèce de gros jambon Oh my god Il y a des gens, je vous jure que Avoir le permis de conduire Ça devrait être optionnel Oh my god Ça c'était totalement imprévu Alors tout ce que je voulais dire C'est que j'ai fait quelques tests auparavant Vous pouvez le remarquer, la qualité Elle est incroyable Là je suis dans les pires conditions Comme j'ai dit Pas de porte, pas de toile La journée est magnifique Je suis allé chercher quelque chose pour mon bébé Et c'est une région qui est vraiment magnifique Donc vous pouvez le constater La qualité audio présentement Et je suis vraiment 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 satisfait Autant par la qualité de l'image que le son Quelqu'un qui veut vlogger Pas de micro, rien du tout Juste la cam Honnêtement Ça fait vraiment vraiment bien le travail Je vais vous dire un peu plus tard Ce que j'aime pas Les points faibles de cette caméra par exemple Par rapport à une GoPro Donc Il y a certains trucs qui m'ont un peu dérangé Malgré qu'elle est vraiment incroyable Mais On va voir ça ensemble Un peu plus tard Donc là Je profite de la route On va voir ça C'est un peu plus tard C'est un peu plus tard C'est un peu plus tard C'est la fin de cette vidéo. Et je vais vous donner les points forts et les points faibles de la caméra. Présentement, je l'utilise comme les gens utiliseraient cette caméra en dehors d'un sport ou accroché sur un harnais. Et vous allez voir, je ne suis pas en forme. Et surtout que je suis toujours en train de monter une pente. Je dois me remettre en forme. Ça fait déjà quelques fois que je dis ça. Sauf que là, je me suis lancé. En fait, ce n'est pas moi qui s'est lancé un défi. C'est lors d'un live Twitch. On m'a lancé le défi de perdre 50 livres. Au Québec, on fonctionne avec des livres, pas des kilogrammes, avant les un an de ma fille. Alors, ce ne sera pas chose facile, comme monter cette putain de pente à cause du grand angle. Ça ne paraît pas, mais c'est vraiment brut. Donc, pour les points positifs, c'est le prix, le fait qu'il soit modulaire, le fait qu'on puisse avoir une batterie plus grosse, le fait qu'on puisse acheter des modes, vu que la caméra est modulaire. Et le fait aussi, c'est comme un point faible, mais à la fois un point fort, c'est le fait que la caméra a son propre format vidéo. Ce n'est pas du MP4. Je ne me rappelle plus du format exactement, je vous l'écris à l'écran. Mais en gros, c'est un espèce de format RAW, où les vidéos sont enregistrées de manière brute, ou presque. Donc en gros, une fois que vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez... Ah, je cherche mon souffle, et aujourd'hui, il y a un temps ressenti de près de 40 degrés Celsius. Il fait terriblement chaud. Ce n'était vraiment pas la meilleure des journées pour aller prendre une marche. Oh my God, je ne suis pas aussi soufflé d'habitude, sauf qu'il y a d'assez violent. Donc comme je disais, l'avantage, c'est que ce format vidéo fait en sorte qu'avec le logiciel gratuit que vous pouvez télécharger pour l'ordinateur, vous pouvez changer l'angle. Donc si par exemple, vous avez filmé avec un plan rapproché, eh bien, ce n'est pas définitif. Une fois sur l'ordinateur, vous allez pouvoir remettre le Wide Angle. Et ça, c'est vraiment génial. Changer les paramètres de son et d'autres paramètres. Sauf que, si vous voulez utiliser un format vidéo standard, vous allez devoir convertir. Et ça, c'est long. Surtout si votre ordinateur n'est pas très puissant. Vous allez pouvoir convertir en format H.265 ou H.264. Et c'est bien, mais c'est long. Donc ça vous donne un peu plus de contrôle, j'aurais envie de dire. Mais c'est pour ça que c'est aussi pour moi un point négatif. Parce que, oui, vous avez les codecs pour pouvoir travailler avec les fichiers de Insta360 sur un logiciel de montage comme Adobe Premiere Pro. Mais il n'est pas nécessairement fonctionnel sur bien d'autres logiciels de montage vidéo. Donc ça peut mettre des bâtons dans les roues pour certaines personnes. Ah, clairement, ce n'était pas une bonne idée. Un autre point négatif que j'aimerais apporter, c'est le fait que pour sortir la caméra de son case, donc de son attache, je dois absolument prévisser ce respect de lentilles, ce protecteur de lentilles pour les sortir à chaque fois. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je sais qu'avec la lentille d'origine, donc ça c'est un peu comme un mode, la version 1 pouce avec le plus gros capteur, mais quand vous prenez la lentille d'origine qui a le même capteur qu'une GoPro, vous n'avez pas besoin de défaire le protecteur. Mais juste ça, ce n'est pas grand-chose. Mais je voulais quand même vous dire les points que j'avais moins intéressés. Dernière chose, vu que c'est un produit chinois, on profite du fait qu'on a un meilleur prix, parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois que j'ai la chance de tester des produits chinois. Malheureusement, ils ont une fâcheuse tendance au niveau logiciel, au niveau son. Ils prennent des raccourcis. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Alors que chez les Américains, généralement, on va peaufiner au max avec l'esthétique, avec le son. On vous vend une expérience. Alors que les Chinois vont plutôt vouloir vendre le produit en soi. Comme, juste à titre d'exemple, quand tu démarres le logiciel de Insta, on t'accueille en chinois. Et même si tu prends la langue anglais, c'est encore écrit en chinois avec de l'anglais. Et il y a juste anglais et chinois. Donc, tu n'as pas vraiment beaucoup de choix de langue et tout. Je trouve ça un peu dommage. Mais pour le reste, honnêtement, je suis 100% satisfait de ce produit. Vous le voyez par vous-même. Les couleurs, la netteté de l'image. Encore une fois, même si du 5,4K, ça ne sert à rien. Mais c'est pour faire du marketing, parce que c'est une course au mégapixel. Mais ça, ce n'est pas moi qui va changer ça. On est dans un monde de surconsommation. Et les entreprises doivent tous comparer leurs bites pour montrer celle qui est la plus grosse. Mais, comme vous l'avez constaté, en fait, avec des images précédentes, avec un bon 1080, et ce n'est pas une caméra professionnelle que j'ai, ma CX900. Donc, imaginez avec une caméra, juste une RED. Tu prendrais une RED. C'est 80 000 $, la caméra. Plus ou moins, en fait. Ils ont plusieurs modèles. Et ils peuvent faire du 1080. Et je vous garantis qu'un 1080 sur un RED, ça doit être aussi beau qu'un 8K de ce qui est présenté avec le nouveau Samsung Note. C'est... C'est juste crazy. C'est incroyable. Mais au-delà de tout ça, je suis tellement satisfait. C'est incroyable. La profondeur des couleurs et tout, vous l'avez vu quand j'étais sur la route, c'est vraiment magnifique. C'est un très, très gros upgrade par rapport à ma GoPro Hero 5. Donc maintenant, c'est à vous de juger. En plus, avec le son et tout. C'est sincèrement vraiment génial. Je suis très, très satisfait de cet achat. Mais j'ai très hâte de voir votre ressenti dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me proposer des produits que je devrais essayer. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye-bye!